l'hyper rx et anti lag plus de chez amd des nouveaux pilotes vous les connaissez c'est normal parce que en fait amd depuis qu'il nous a promis le fsr 3.0 et ben il y a encore un temps de retard alors ils sont bien ils nous proposent des nouvelles cartes mais on n'a pas les drivers qu'il faut vraiment avec et en fait depuis que ati existe je rappelle amd a racheté ati déjà à l'époque avec ati on avait un train de retard si vous vous rappelez bien pour les plus anciens au niveau des drivers donc on avait des cartes on va dire à peu près ati ça veut dire à peu près que l'on aime nvidia ou pas peu importe mais quand il sort une carte le dsl 3.0 était déjà prévu alors bien sûr il ne marchait pas avec tous les jeux quand les cartes sont sorties mais voilà c'était là aujourd'hui les cartes rx 7900 xtx sont sortis depuis plus d'un an on n'a toujours pas de fsr 3.0 et là pour le coup en fait ils nous disent que l'hyper rx et l'anti lag plus va sortir et en cours de déploiement pour attendre le fsr 3.0 mais pour le coup ça marche qu'avec les nouvelles cartes amd les gens qui comme moi qui ont des encore des 6000 ça ne marche pas il y aura une mise à jour mais beaucoup plus tard que se passe-t-il chez amd moi je me pose la question qui nous fasse des cartes ok pas de problème on suit mais qui donne les pilotes avec quoi donc en gros c'est pour avoir une meilleure image et puis bon voilà l'anti lag plus alors ça marche sur quelques jeux et ça c'est normal voici la liste des jeux pour l'instant où ça marche après ça va s'étendre comme le dls s 3.0 bien sûr mais voilà quoi alors je rappelle pour ceux qui avaient un peu de retard au niveau du fsr 3.0 et qui savait pas trop quand est ce que ça allait sortir pour l'instant soit on a du bêta ou alors ça on a des petits drivers qui viennent se mettre en place de temps en temps sur les nouveaux pilotes graphiques amd aujourd'hui le fsr 3.0 ne sort pas tout simplement parce que en fait il y a énormément de pilotes graphiques si vous voulez pour faire le fsr 3.0 mais qui ne sont pas compatibles ensemble et qui cause des problèmes et c'est pour ça que amd en gros retarde la sortie du fsr 3.0 surtout retenez bien ce que je vais vous dire pour l'avenir parce que quand le fsr 3.0 va sortir amd va nous en mettre des couches et des couches et des couches tout ça pour nous dire vous avez vu nous avons le fsr 3.0 ça va doubler la puissance de vos cartes graphiques alors content tout ça pour nous dire que bon ok on a merdé pendant plus d'un an parce qu'on n'arrivait pas à le faire fonctionner mais maintenant on est au point donc acheter une carte graphique en gros c'est ça quoi donc je suis désolé quand vous sortez une carte graphique de nouvelle génération ben on s'attend à avoir des drivers de nouvelle génération je sais pas si vous êtes d'accord avec moi mais en tout cas moi au prix où nous vendre les cartes graphiques j'attends aussi des pilotes graphiques avec la fausse bonne idée déjà d'asus c'est quoi c'est asus est une très bonne marque j'aime beaucoup asus attention j'en ai quand même pas mal un peu autour de moi j'en achète quand même régulièrement et c'est une excellente marme c'est du premium on est bien d'accord mais le problème c'est que asus est toujours plus cher bas que les autres marques donc déjà ça c'est la fausse bonne idée d'asus maintenant la rogali deuxième fausse bonne idée c'est qu'elle est à 800 boules alors on va me dire ah ouais mais attention tu as un mini pc dans une console oui d'accord ok pas de problème je l'entends bien et franchement niveau performance elle est là quoi 800 boules quoi 800 boules tu reviens avant le covid pour 800 boules bah je suis désolé mais tu avais un pc gamer de milieu de gamme quoi et là tu as juste une boîte à chaussures avec un pc dedans bon bah voilà quoi et là en fait ils vont mettre l'amd z1 parce que comme je vous l'avais dit tous les consoles actuellement sauf celle qu'on a vu la semaine dernière donc la switch 2 sera sur nvidia mais tout le reste reste sur amd donc on était sur l'amd z1 plus qui était vraiment top de chez top mais voilà il coûtait vraiment trop cher maintenant on va passer à l'amd z1 qui est beaucoup moins puissant que le z1 plus et qui sera normalement beaucoup moins cher alors en gros on dit qu'il serait à 100 euros moins cher mais ça reste quand même une console ben à 700 euros ça fait cher la console aujourd'hui quand vous avez deux trois enfants ils enterrez vraiment à se le partager parce que si vous devez en acheter trois vous faites un crédit à kofidis c'est là la réalité quoi et en plus de ça il faut acheter les jeux derrière donc moi je suis pour la nouveauté mais à des prix raisonnables quoi maintenant est ce qu'on a besoin d'autant de puissance qu'un pc gamer haut de gamme dans une console portable j'en suis pas si sûr dans cette news on va prendre l'hardware et on va prendre l'écologie et on va les rassembler alors là vous allez me dire ouais mais l'hardware c'est pas vraiment très écolo et oui vous avez raison mais pour le coup acer essaye de faire des choses un peu différentes de en fait la concurrence c'est plutôt sympathique mais attention et oui il y a un mais et on en parlera juste après pour le coup si on mise que sur l'écologie acer à miser sur une conception intégrant 40% de plastique recyclé pour le châssis contre 30% avant 50% pour le boîtier de l'adaptateur le pavé tactile océante glace j'ai mon anglais qui est de mieux en mieux et fabriqué entièrement en plastique récupéré dans l'océan franchement quand on regarde ça c'est plutôt assez cool moi j bravo pour l'innovation afin de réduire les déchets électroniques générés les ingénieurs de la marque ont réussi à diminuer la quantité de matériaux des circuits imprimés utilisés dans l'aspir véro soit une réduction de 52% de la surface des circuits imprimés alors là pour le coup moi qui répare pas mal de trucs j'aimerais beaucoup voir le pcb voir un peu comment il est fait pour l'emballage c'est 100% recyclable et quand vous pouvez voir ben en fait au niveau de l'emballage il n'y a plus vraiment de couleurs c'est vraiment du carton recyclé point barre personnellement moi ça me dérange pas et tous les emballages seraient comme ça aucun problème après c'est comme on peut voir bon bah c'est du 15 pouces il embarque dicker cadencé à 1,35 mais on va y revenir parce que je vous ai dit ben voilà il y a un mais alors moi personnellement je veux bien être écolo c'est pour moi c'est pas une mode c'est plutôt un style de vie on vit comme ça ici à la maison alors quand je tourne la vidéo je ne paie pas d'électricité c'est mes panneaux solaires qui prend en charge tout l'aspect youtube et le blog de ma femme mais voilà être écologiste ça veut pas dire avoir un portefeuille d'américain parce que pour s'acheter celui là il va falloir débousser 900 euros quoi en gros 800 89 euros 99 et encore c'est une offre au snack puisqu'on a 11% à la base il est à 1000 euros alors 1000 euros pour avoir un 15 pouces avec un i5 13 035 u 16 gigas de ram 512 en ssd en écran en écran on aurait un ips mais voilà attention ce n'est pas un pc gamer et je pense que les gens qui recherchent vraiment un pc on va dire un peu plus véloce ils vont mettre 1000 euros mais pas dans celui là quoi alors écologique moi je veux bien mais l'écologie il faudrait que ça s'adapte à tout le monde pour terminer la dernière partie de cet actus je voulais revenir un peu sur les news concernant la 14e génération de chez intel et comme je vous ai dit en début de vidéo il ya des choses que je comprends pas trop et je m'explique ici dans cette news vous pouvez voir qu'on compare un 14 900 kf à savoir que la semaine dernière on a parlé du 14 900 k qui était apparemment exceptionnel mais bon qui cassait pas trois pattes à un canard et là aujourd'hui on compare le 14 900 kf au non pas au 13 900 kf mais au 13 900 ks déjà on a déjà un problème puisque je rappelle le ks c'est la version boostée du 13 900 k donc moi j'aurais mis en face un 13 900 kf c'est dans cette phrase où ça me pose problème parce que au niveau marketing c'est super mais au niveau réalité c'est autre chose en résumé c'était ce préliminaire suggère que le 14 900 kf surpasse et c'est bien le mot qui m'embête surpasse le i9 13 900 k s puisque là apparemment ils ont oublié le s d'environ entre 5 et 6% dans les tests et une amélioration minimale de 12% en monocœur alors bon 5 et 6% déjà on peut dire que ben le processeur ne surpasse pas c'est quasiment la même chose pour rappel j'avais le 12 900 k et j'ai eu le 13 900 k a vraiment un très bon prix donc c'est pour ça que je les prix mais aujourd'hui que ce soit dans les tâches dans les multitâches dans l'encodage vidéo pour gérer la chaîne youtube dans les jeux vidéo sans déconner je n'ai vu aucune différence de puissance donc entre 5 et 6% entre le 13000 et le 14000 il n'y aura à l'oeil nu aucune différence de puissance donc moi je veux bien qu'on fasse du marketing mais à un certain moment il faut que ça s'arrête quoi ici j'attendais beaucoup du 14600 k parce que je me dis ça va être le processeur pour du gaming pur et ça va être le processeur normalement le plus vendu au monde et ben encore une fois c'est un pavé dans la mare puisque au lieu de tourner à 5,1 gigahertz pour le 13600 k qui est vraiment excellent et ben intel augmente de 200 mégahertz donc on va passer à 5,3 mais à part ça c'est tout moi j'aime beaucoup c'est cette phrase le 13600 k devrait sortir le 17 octobre bien qu'intel n'est pas officiellement divulgué le prix du processeur il devrait être très proche voire identique et je dis bien j'insiste bien sur le mot identique au prix du 13600 k qui pour moi est normal tu vas pas mettre un produit plus cher pour 200 mégahertz de plus on est bien d'accord tarification intel de 13e génération par rapport à la 14e génération et comme vous pouvez voir et ben en fait le 14600 k prend 4 % dans les lattes vous allez payer 4 % de plus donc en gros 20 dollars de plus en france je sais pas combien ça va faire on attendra d'avoir le 17 octobre les prix officiels mais en gros vous allez payer plus cher pour 200 mégahertz de plus sans déconner quoi je veux bien quand on a une nouveauté qu'il ya vraiment une nouveauté apportée aux produits ok on paye plus cher c'est normal il ya un nouveau truc d'arrivée mais là c'est le même quoi c'est un refresh d'un refresh d'un refresh parce que la quatorze semaine la quatorzième génération je le redis mais c'est un refresh de quoi pas du 13000 mais un refresh du 12000 puisque le 13000 c'est un refresh du 12000 on est encore une fois sur le même processeur qui a trois ans à part que on a augmenté un peu le débit en mégahertz et qu'on a réduit un peu la facture au niveau énergétique mais c'est tout en gros 808 euros 99 dollars pour un 13900 cas qui était quand même assez cher pour ne voir aucune différence entre le 12900 cas et là ben 833 euros 99 plus 3 % ben je n'ai pas justifié je suis désolé là où c'est justifié à la rigueur ça serait pour le 14700 cas puisqu'on rajoute deux coeurs et quand vous regardez plus on rajoute deux coeurs plus la facture elle baisse plus 2% c'est le moins cher là il ya une innovation et c'est le moins cher si elle peut rien y comprendre bon on va se quitter quand même sur une bonne nouvelle puisque je vous avais dit que les météoralec donc la quinzième génération de chez intel qui vont arriver sur les pc bah en fait au niveau de la partie graphique ça serait quand même mieux que maintenant puisqu'ils sont en train de travailler dessus donc la partie graphique pour les nouveaux processeurs d'intel c'est arc alchimis dans sa déclinaison xe lpg rien que ça en gros on est sur du 5 nanomètres et les futures fuites évoquent un igpu qui pourrait tourner à une fréquence de 2,2 gigahertz ça c'est plutôt intéressant en gros pour la faire courte on aurait en fait une rtx 3050 intégrée directement dans un processeur intel de dernière génération dans 15000 générations alors ça va arriver avant la quinzième génération de chez intel pour les processeurs on va dire de bureau mais ça va arriver courant quelques mois on va dire dans les nouveaux pc portables donc comme ils font toujours les pc portables ont toujours les dernières technologies après c'est les pc de bureau qui suivent mais moi il ya une chose qui m'interpelle dans cette news rtx 3050 bon la carte en elle même elle est pas terrible on va pas se le cacher mais avoir une rtx 3050 dans un igpu de chez intel ça voudrait dire quoi on aurait duré tracing directement incorporé aux igpu et ça ce serait plutôt une bonne nouvelle ça voudrait dire que les gens qui n'ont pas un énorme budget pour se monter un petit pc gaming et ben ils pourront prendre la dernière génération de processeurs d'intel donc les quinzièmes générations pour avoir une petite carte graphique comme une rtx 3050 avec du ray tracing c'est comme ça que je le vois donc pour moi c'est plutôt une bonne nouvelle merci d'avoir regardé ce tech actu jusqu'en entier on se retrouve très bientôt et puis bah écoutez merci beaucoup salut les potes ciao et